mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus c'est la troisième vidéo consacrée à la création d'un menu d'inventaire alors résumer des épisodes précédents dans le tuto numéro 42 nous avions affiché une grille avec les items actuellement possédé par le joueur lorsqu'on met pause et dans l'épisode 43 on avait ajouté le curseur de sélection désormais on va passer aux choses sérieuses et faire en sorte que lorsqu'on appuie sur une des deux icônes d'items qui par défaut sont x et v ça va équiper l'item sélectionné s'il y en a un sur et bien l'icône correspondante alors c'est parti si on regarde le code de notre menu d'inventaire c'est un script qui commence à être de plus en plus long mais il ya toujours qu'une seule fonction cette fonction create qui crée un menu d'inventaire et qui le retourne un menu de pause et qui le retourne et ce menu de pause dessine les cases de l'inventaire donc on dessine 20 cases là dans notre code et puis il dessine le curseur de sélection il réagit aussi aux aux commandes droite haut gauche et bas les commandes étant des commandes virtuelles qui en réalité sont correspondent à des touches du clavier et à des événements du joypad donc voilà pour le petit résumé on va donc aujourd'hui réagir aussi à deux autres touches qui sont les touches nommées item 1 et item 2 ce sont aussi des touches proposées par le le moteur solarus alors si vous avez besoin de plus de d'emplacement d'items que 1 et 2 faudra faire un petit peu plus de code parce que les le système des commandes proposé en dur par le moteur c'est item 1 item 2 les touches de direction et puis quelques autres comme attaque pause et ainsi de suite mais si vous voulez plus de commandes c'est à vous de de faire un petit code qui va qui va réagir directement aux touches du clavier ou aux commandes du joypad voilà pour supporter plus d'items plus d'icônes d'items en tout cas pour aujourd'hui on va se contenter de deux icônes et on va écrire une fonction alors là je l'appelle avant de l'écrire mais on va écrire une fonction qui va assigner l'item sélectionné à un emplacement donc l'emplacement 1 si on a appui sur item 1 et l'emplacement 2 si on a appuyé sur item 2 et puis on va dire handle égale true pour indiquer aux moteurs de jeu que nous avons réagi à l'appui de la touche et que voilà il faut pas que quelqu'un d'autre qu'un autre menu potentiel réagissent lui aussi au même événement c'est pour ça qu'on retourne true ok il ya plus qu'à écrire la fonction assign item qui va prendre en paramètre l'emplacement alors on va la garder local à notre à notre fonction ici donc fait une fonction imbriqué comme on avait fait ici parce qu'en fait on va avoir besoin de d'accéder à la partie pour regarder quel est l'item sélectionné est-ce qu'on le possède et ainsi de suite alors je l'avais appelé assign item elle prend en paramètre le slot donc ça mérite un petit commentaire j'ai oublié de dire fonction donc cette fonction on va équiper l'item sélectionné de ses items sur l'emplacement 1 ou 2 alors on pourrait la mettre notre fonction à l'extérieur de celle ci comme on l'avait fait là en fait sauf qu'il faudrait aussi passer le paramètre game finalement moi je trouve que c'est plus simple de la garder là mais vous faites comme vous voulez puisque là on a déjà accès à game ok alors comment on fait ça il faut déjà récupérer l'item qui est actuellement sélectionné donc nous on connaît la ligne et la colonne du curseur on voudrait faire un petit calcul qui à partir de la ligne et de la colonne nous donne le numéro de la case donc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et ainsi de suite jusqu'à 19 donc pour faire ça le calcul c'est vous prenez la ligne en fait pour chaque ligne vous vous faut ajouter le nombre de colonnes donc 5 plus 5 plus jusqu'à ce que vous arriviez à votre ligne en fait c'est une petite multiplication la ligne courante multiplié par le nombre de colonnes plus la colonne courante et on va faire un petit plus 1 parce qu'en fait on a besoin de récupérer le nom de l'item dans notre liste d'items la liste qui est là qui dans un vrai jeu aurait 20 éléments mais nous on s'arrête à deux parce que j'en ai pas encore d'autres là dans mon petit dans ma petite quête d'exemple la plupart de ces items ne sont pas équipables il ya que l'arc et la potion de vie jusqu'à présent bref tout ça pour dire que comme les les tableaux commencent à 1 en lui a on veut que 1 ça nous donne le l'arc 2 ça nous donne la potion de vie et ainsi de suite c'est juste pour ça que j'ai besoin de faire un petit plus 1 dans mon calcul là voilà parce que la dernière fois on avait décidé que de compter à partir de zéro les lignes et les colonnes ok on a le nom de notre item alors premièrement si le nom de l'item est nul alors c'est un emplacement inutilisé dans notre grille d'inventaire donc on fait rien et sinon ben on regarde qu'elle sait qu'elle est cet item donc item name c'est une chaîne de caractères on fait le get get item ça nous retourne un une vraie variable de type item maintenant donc on peut regarder si le joueur là on peut faire variant égale item get variant alors si le joueur ne l'a pas encore c'est pareil on fait rien donc si variant égale 0 rappelez vous la variante d'un item c'est un nombre entier c'est pas juste un boulet 1 parce qu'il ya des items qui peuvent avoir avoir plusieurs variantes alors ça serait aussi plus clair d'expliquer pourquoi on retourne sans rien faire c'est parce que le player n'a pas encore cet item donc on va pas autoriser de l'assigné à une icône voilà maintenant qu'on en est là on est sûr qu'on a l'item donc c'est bon on peut enfin l'assigné à une touche alors il ya une fonction set item assigned proposée dans l'api set item assigned elle prend un paramètre vous pourrez regarder la documentation justement le slot 1 ou 2 et en deuxième paramètre et bien l'item que vous voulez équiper et puis c'est à peu près tout je vais relancer le jeu pour tester ça tiens attendez on va on va quand même jouer un petit son quand on équipe un item pour montrer aux joueurs qui s'est pour mieux mieux faire comprendre aux joueurs qui s'est passé quelque chose on peut jouer son throw qui est le son de lancer un objet on lance notre item sur sur l'icône en quelque sorte si vous voulez donc si j'appuie sur x ça fonctionne j'ai l'arc qui apparaît sur x et si j'appuie sur v ça fonctionne aussi sauf que maintenant j'ai j'ai l'arc qui apparaît deux fois donc on va peut-être rajouter du code qui détecte qui regarde ce qu'il ya sur l'autre slot et puis si sur l'autre slot il ya justement notre item on va on va permuter les deux en fait alors comment on fait ça déjà il faut regarder ce qu'il ya sur l'autre slot alors other slot donc je voudrais que je voudrais une variable other slot qui est égale à 1 quand slot est égale à 2 et qui est égale à 2 quand slot est égale à 1 vous pouvez faire ça avec un petit if ou alors vous faites 3 moins slot puisque en fait 3 moins 1 ça fait 2 et 3 moins 2 ça fait 1 une autre façon de le faire vous pouvez très bien dire en une seule ligne alors si faire une sorte de oups de if than else mais en une seule ligne en lua ça si vous êtes curieux ça peut s'écrire de cette façon là slot est égale à 1 alors dans dans ce dans si cette condition est vrai je veux le résultat 2 et sinon je veux le résultat 1 c'est un peu comme l'opérateur ternaire point d'interrogation deux points dans pas mal de langages en lua l'équivalent s'écrirait comme ça si vous n'êtes pas confortable avec cette notation je vous comprends vous pouvez faire un bon vieux if than else ou alors voilà ce que j'avais écrit au début 3 moins slot moi je trouve que c'est rigolo comme ça maintenant on va quoi qu'il en soit regarder ce qu'il y a dans le other slot donc il y a un other item donc on va demander à la partie get item assigned sur ce slot là other slot et puis si other item est justement celui qu'on voudrait qu'on est en train d'équiper alors et bien on va les échanger on va faire set item assigned donc le other slot on va lui mettre et bien ce qu'il y a actuellement dans le slot de destination avant le changement vous arrivez à suivre donc en fait ça va être get item assigned du slot 1 enfin du slot du slot qu'on est actuellement en train de vouloir équiper et sachant que ça c'est éventuellement nil il peut ne rien avoir dans ce cas là on va effacer ce qu'il y avait dans le other slot ce qui fait que notre petit code là est assez malin puisqu'il va à la fois il va marcher là si j'appuie sur j'ai mis l'arc sur v maintenant si je le mets sur x ça va donc enlever de v et puis ça va aussi marcher s'il y avait un autre item donc je vais aller chercher un autre item juste pour vous montrer là je mets l'arc sur v puis maintenant si je remets l'arc sur x ça permute les deux alors si vous avez le petit bug qu'on avait d'ailleurs déjà rencontré dans un épisode précédent que quand vous appuyez sur v ici l'arc reste affiché dans l'ancienne icône c'est un bug d'affichage du HUD et je vais vous montrer comment le corriger en fait si je fais CTRL Z je vais remettre le bug parce que je viens juste de le corriger en préparation de ce tuto ici dans la fonction rebuild foreground de itemicon.lua donc dans script itemicon.lua cette ligne là foreground clear il fallait la mettre avant le if en gros qu'il y a un item ou pas dans notre icône il faut nettoyer l'icône nettoyer la surface avant de commencer bref si si vous voulez que ne rien avoir à faire vous pouvez télécharger la version corrigée déjà avec ce correctif donc de itemicon.lua je l'ai mis en lien de la description de cette vidéo donc vous pouvez directement télécharger la version corrigée ou alors si vous êtes dans le futur peut-être que vous avez une version de Solarus qui a déjà le correctif quoi qu'il en soit avec ça ça devrait marcher ok dernière chose au moment où on obtient l'arc ou la potion on avait jusqu'à présent fait du code qui automatiquement assignait notre potion et notre arc sur les icônes X et V alors que désormais qu'on a un menu d'inventaire qui marche on ne veut plus faire ça ou alors on l'assigne seulement si l'icône était vide par exemple là si on obtient j'ai recommencé si on a l'arc au départ dans cette sauvegarde si je l'assigne il y a la touche X et qu'ensuite je vais chercher la potion la potion va remplacer l'arc ce qui est quand même un petit peu bizarre en fait c'était du code provisoire qu'on avait mis en se disant qu'on ne disposait pas encore d'un menu d'inventaire qui permettait d'équiper les items mais maintenant que ce n'est plus le cas on peut supprimer ce code donc là dans le script de l'arc beau.lua items beau.lua j'enlève le set item assigned et puis je vais faire pareil dans le script de la potion alors vous pourriez faire du code qui détecte que les icônes sont disponibles et vides et donc qui est automatiquement équipe l'arc ou la potion je trouverais ça un peu bizarre d'équiper la potion directement mais vous faites comme vous voulez maintenant il n'y a plus de il n'y a plus d'équipement automatique des items quand on les obtient voilà donc je peux mettre l'arc je peux mettre la potion je peux les permuter tout à l'heure de se passer comme prévu ok cool je pense que ça suffit dans cet épisode il y a toujours plein d'idées potentielles pour améliorer vous pourriez faire un petit mouvement au lieu de mettre instantanément l'item sur la case par exemple là l'arc sur X on pourrait faire un petit mouvement comme j'avais fait dans mes jeux où l'arc il y a un sprite d'arc qui apparaît qui se déplace vers la destination c'est pas très dur à faire le seul problème c'est que c'est un peu pénible de calculer les coordonnées précises mais à part ça c'est facile il faut faire un petit mouvement de type target qui va sur les coordonnées de destination il faut juste pas se planter entre les calculs de voilà de points de départ et de coordonnées d'arrivée en prenant en compte les origines des sprites pour info c'est comme ça qu'on le ferait mais on va pas le faire dans ce tuto et dans le prochain tuto on fera les petites dernières améliorations je pense que ça sera le dernier sur l'inventaire des améliorations dont j'ai déjà un petit peu parlé dans les tutos précédents on aimerait bien par exemple afficher la quantité de flèches pas seulement sur l'icône du hot mais aussi dans l'inventaire et jusqu'à présent on l'avait pas encore fait parce que là on affiche on affiche pardon quand on crée les items on affiche que le sprite de l'item mais on affiche pas du tout de texte avec les chiffres et deuxième chose on voudrait bien afficher le nom de l'item sélectionné et puis peut-être même une description pourquoi pas quand on appuierait sur espace sur un item sélectionné ça afficherait une boîte de dialogue qui donne plus d'infos sur le qu'est-ce que c'est que cet item moi j'ai ça dans la plupart de mes jeux normalement vous avez toutes les connaissances pour faire ces choses là mais on fera quand même un petit épisode pour vous aider sur ça je pense que ça peut être intéressant voilà et comme je disais ça serait probablement le dernier épisode le quatrième et dernier épisode consacré au menu d'inventaire ok en tout cas maintenant vous avez un menu d'inventaire qui marche enfin vous pouvez équiper des items donc ça c'est le plus important j'espère que ça vous a plu et que c'était compréhensible n'hésitez pas à passer sur discord pour demander de l'aide et aider les autres sur ce merci à tous et c'était Christopho et c'est tout pour le moment